On est déjà de retour sur un PV après une petite pause dis donc ouais 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 alors j'ai finalement repris cette place de host et malheureusement je risque de la prendre jusqu'à la fin de mes jours puisque CND tu as quelque chose à nous dire bah c'est pas quelque chose à dire c'est que c'était déjà annoncé tout à l'heure à 11h30 bah je ne serai plus chez un PV en 2023 je m'occuperai plus non plus de la ligue Valorant Jawed ça va déconne pas non plus voilà en effet après cinq ans on va faire autre chose l'année prochaine ah ouais ouais d'accord faire autre chose et qu'est ce que ça te fait du coup bah ça fait bizarre parce que ça fait cinq ans quand j'ai commencé il n'y avait rien c'est à dire j'étais le premier pour développer le marché français on a fait un an de prod depuis berlin il y avait wipper arts à l'époque lyrics pendy manu pmbinet qui venait tout le temps sur les sur les lives on tournait on faisait tout on fait tout faisait tout depuis berlin c'était plutôt cool et puis en 2019 on a commencé à créer réellement les bureaux français 2019 c'est ça ouais on a récupéré ici donc qui étaient les anciens studios de SL quand ils sont sortis du marché et voilà quoi après pour me les premiers cdi sont arrivés benji pm nel donc on est passé de solo à aujourd'hui il ya je crois 10 cdi et quand tu regardes le nombre de personnes qui bossent très souvent avec nous et compagnons ouais je pense ouais je pense qu'on est presque presque autour de la 25 25 personnes qui travaillent aujourd'hui du coup tu es content de cette aventure ah c'est ouf ouais c'est fier parce que quand je suis parti de chez og donc en 2017 en juillet moi j'avais je ne vivais pas de ma passion c'est à dire je travaillais pas dans l'esport je faisais je montais des projets pour og gaming j'avais fait ldlc il ya les cnd manu mais on touchait rien quoi je crois que c'était 1000 balles 1500 balles par an quoi 2000 balles moi chez og gaming j'avais fait le choix de pas prendre d'argent sur les revenus donc avec les casteurs qui étaient payés mais moi j'étais pas payé et je travaillais en fonds d'investissement en même temps donc je faisais j'avais la vie la journée qui était en fonds d'investissement et les journées continuaient donc elle commençait à 9 heures du mat au boulot et elle finissait de 3 heures du matin quoi j'ai fait ça en boucle pendant pendant deux ans trois ans et moi je suis très content de cette aventure parce que grâce à un pv grâce à frix c'est j'ai pu commencer à travailler réellement dans l'esport réellement c'est mon mais c'est devenu mon métier en 2017 grâce à ça je suis très content du parcours parcouru de partir de rien entre guillemets à arriver à avoir un beau produit cs c'était pas gagné on partait de loin il y avait og gaming qui voulait lutter il y avait osl qui était fort sur le marché qui voulait pas bosser avec nous à ce qu'on a fait aujourd'hui quoi c'est très très fort si on t'avait dit à ce moment là où tu commençais avec pas grand chose avec peut-être désespoir et tout que tu arriverais maintenant à te retrouver carrément un canapé un fauteuil jaune des micros avec écrit un pv dessus est ce que tu y aurais cru oui parce que c'est quand même l'histoire du truc counter-sax et sa bite et son couteau pendant et ça je l'ai fait avant en 2012 je l'ai fait avant avec highscore tv 2012 je savais qu'on allait faire un truc de enfin j'étais pas inquiet par rapport à c'est l'huile de coude et du tryhard mais c'était sûr que ça allait arriver jusque là c'était confiant et je pense qu'on est qu'au début en fait pour un projet qui tourne il y a deux ans de visibilité sur le produit et sur le contenu et il y a encore plein de choses à faire quoi on a je pense qu'il ya 10% du boulot qui a été fait là c'est quoi ton 10% mais c'est vrai que c'est pas c'est quoi ton meilleur moment du coup tu devais en choisir un le meilleur et le pire peut-être tu vois histoire que les gens le pire peut-être pas besoin d'en parler mais d'ailleurs on est pas là pour parler du pire il faut dire qu'en 2019 c'était très très chaotique quand on reprend les studios ici dans les conditions on les reprend la transition avec ESL et machin ça a été tellement chaotique sur l'installation des studios les allemands ont fait l'installation des studios ils ont dû revenir plusieurs fois en urgence parce qu'il y avait personne comprenait les techniciens qui ont utilisé thierry et matt qui sont là il y a personne qui comprenait on a tellement galéré tellement galéré il n'y a rien qui marchait ah ouais ça marchait pas il y avait des problèmes de décalage internet internet je te parle même pas des gars enfin il y a eu des galères dans le projet qui était qui était incroyable et qu'on a surmonté aujourd'hui mais il y a eu de 2017 2018 c'était pas facile 2019 c'était pas facile début d'année enfin début d'année 2022 plus fin d'année 2021 pour moi c'était extrêmement dur avec le lancement de la ligue valorent on en parlera peut-être un peu plus tard mais ça a été très très dur et ouais les meilleurs souvenirs moi je garde un souvenir impérissable de du major 2019 ici la prod je pense que c'est mon meilleur souvenir le major 2019 mon meilleur souvenir parce que c'était encore je pouvais me focaliser et ne vivre que de counter strike j'étais pas encore sur quarante mille projets parce que sur un pv c'est on va dire ce que vous voyez du de ce que je fais mais il y a tout le reste derrière qu'il faut faire tourner il n'y a pas qu'un produit il y a plein de produits il y a plein de trucs donc ouais le major 2019 c'était parce que on a fait une prod de super cool et j'étais encore complètement investi dedans de de a à z quoi parce qu'il faut se rendre compte c'est que il y a une époque je gérais les projets je commentais les projets j'hostais les projets je faisais les reporting je faisais le commercial un pvcs ça me prenait 12 ou 13 heures quand on était on faisait des broadcasts quand on couvrait les majors ça me prenait quasiment 15 heures 16 heures 17 heures par jour après il y a eu l'urgence il n'y avait plus assez de casters et c'est là matt est parti chez vitality matt est parti chez vita pm est parti chez vitality ouais on a fait un renouvellement et ça je suis très très heureux d'avoir réussi ce renouvellement sur un pv parce que quand tu prends l'image d'un pv au début il reste bng et moi en fait sur les commentateurs c'est vrai pour les commentateurs toutes les faces d'un pv ont changé c'est vrai que pm a aussi pm faisait partie du départ ouais et là certains sont passés sur valo ouais vipeurs aussi d'autres ne sont plus là lyrix manu des nouvelles un petit peu art art non plus il est plus là non à matt c'est vrai que matt aussi matt était là et matt il venait à berlin aussi c'est bon sacré époque c'est beau sacré époque et justement pour revenir sur un petit point parce que je pense ça peut intéresser des gens aussi une journée typique une journée type de cnd là chez un pv ouais au jour un pv ouais du coup chez frix une journée type réunion en prod ou pas prod tout arrive le matin t'arrives le matin j'ai mon starbucks mais un jour normal un jour normal ouais c'est des réunions parfois un peu de cast en début de journée rendez-vous de prospection commerce je fais beaucoup de prospection j'ai fait beaucoup de prospection commerciale cette année il y a la gestion de projets de produits en elle-même suivi des coûts suivi des revenus discussions régulières avec la partie finance suivi de projets direction artistique toute la partie managériale quoi d'un projet de l'humain à ce qu'on ne perçoit pas il y avait toutes les thématiques valorent aussi même si j'ai été soutenu par arthur qui arrivait en cours d'année pour valorent faut se rendre compte que valo quand on sait qu'on va s'occuper de la ligue valorent et je pense que c'est important que j'en s'en rende compte quand on on le sait trois mois après toutes les autres ligues donc la france on sait qu'on va commencer à faire de la ligue valorent au 1er janvier au mois de novembre les autres pays ont déjà commencé à travailler dessus et de novembre à janvier j'ai deux mois pour sortir solo dix équipes huit équipes huit équipes un produit qui n'existait pas on avait perdu valorent donc j'avais fait la transition j'étais passé à autre chose transition brutale aussi pour les talents parce que ça n'a pas été un moment facile pour eux parce que moi voilà je suis passé un peu à haute sol et je sais c'est un regret que j'ai par rapport à valo c'est qu'à un moment je les ai complètement laissé tomber parce que c'était fini pour nous et je pouvais plus en tant qu'humain tout porté et à reconstruire sur un truc où ça c'était vous c'était en il y avait plus rien tu vois sur des ruines reconstruire en deux mois un projet sur valo et une ligue et je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est c'était chaud et là de jusqu'à février mars vous m'avez beaucoup aidé sur cs mais j'ai porté les deux projets quasiment solo quoi ça a coûté des points de vie ça m'a coûté beaucoup de points de vie ça m'a presque coûté un burn-out presque coûté un burn-out en plus c'est pas comme si tu avais des jumeaux quoi c'est pas comme s'il y avait des jumeaux ça a été ouais ça a été super dur de sortir ces deux projets et faire continuer les projets tout seul qu'est ce que tu aurais voulu accomplir avant de partir de plus de plus moi je pense que j'ai porté le projet au max de ce que je pouvais porter donc là la suite c'est pas je pense que j'ai fait le max et c'est une des raisons qui au delà du projet qu'on propose après et ce que je vais faire ensuite dont je vais pas évoquer aujourd'hui on en parlera pas au delà de ce que je vais faire après j'ai si j'ai décidé de partir c'est que intrinsèquement c'est que je pense que je pouvais plus j'étais au max ce que je pouvais faire en tant personne tu veux dire par rapport à ce qui est possible avec frix pas par rapport à ce que tu veux non par rapport à ce que moi je pouvais faire ok pouvaient faire entre moi la boîte il y a plein de trucs mais c'est pas une décision parce que je suis malheureux dans mon travail j'aime pas mon employeur et je déteste venir au boulot c'est vraiment pas une décision c'était c'est plutôt parce que le projet après me tient à coeur et que je serais pas allé dans le projet après si je pensais que un pv et la ligue valo avait encore enfin que j'étais indispensable et irremplaçable je sais que la décision a été plutôt facile à prendre parce que je sais que la suite va plutôt bien se passer ok mais qu'est ce que j'aurais voulu accomplir de plus là comme ça tout de suite je pense que moi j'ai le sentiment d'avoir fait tout ce que j'ai pu ici donc il n'y a rien en fait donc c'est un beau cycle c'est un cycle de cinq ans après cinq ans beaucoup de travaux moi en termes de vie professionnelle vous savez quand on est en début de carrière bon là maintenant j'ai plus en début de carrière mais en général les gens changent tous les deux trois ans cinq ans c'est un long cycle et tu vois je suis arrivé au bout de moi ce que je pouvais apprendre ici me développer et je suis encore une phase je suis encore dans une phase où en tant que personne professionnelle j'ai encore envie de me d'apprendre de grandir autre chose peut-être et aussi alors pas forcément que faire autre chose mais tu vois je pense que j'ai pas encore tout appris et que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je ne peux je ne vais plus progresser dans les prochains mois en tant qu'individu ici donc c'est aussi pour continuer à aller de l'avant en tant que personne humain et professionnel voilà donc du coup c'est vrai que cinq ans c'est beaucoup quand même cinq ans c'est beaucoup tu pars avec bah tu l'as dit beaucoup de belles choses qui ont été accomplies une grande fierté un PV qui s'est développé tu ton monde c'est l'e-sport c'est ta passion t'as dit au début tu travaillais un petit peu à côté tu pouvais pas faire forcément tout ce que tu voulais tout le temps c'était ma passion j'en ai fait mon métier j'ai toujours dit un truc et ça reste toujours vrai et c'est important pour la suite c'est moi je suis là dans l'e-sport parce que je suis passionné de CS voilà il y a eu des défaites au début mais je suis passionné de CS je suis passionné de ce que je fais et le jour où il n'y a plus CS si je reste dans l'e-sport ça sera parce que voilà j'ai trouvé d'autres éléments qui me permettent qui me font de l'effet et qui me permettent d'être accompli en tant que personne mais le jour où je ne peux plus faire de CS il y aura la décision si je reste dans l'e-sport ou pas dans l'e-sport d'accord voilà donc on peut s'attendre à te voir toujours dans le paysage tu ne seras pas très loin après je ne vais pas je ne suis pas là pour te faire sortir des choses mais vu qu'on a Nel à côté le spécialiste d'Elic je me dis si tu veux te casser tu pourras nous ramener CS je vais annoncer sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn leur nouveau CEO qu'est-ce que je ne vais pas chez KC désolé le chat il va se casser mais il ne va pas chez KC je ne vais pas chez KC les fans de Vita désolé mais oui il y aura toujours une grande part de Counter Strike dans la suite c'est bon et là où je vais et ce que je vais faire c'est toujours dans l'idée et dans l'optique et c'est pour ça que c'était difficile de ne pas le faire et de ne pas saisir cette opportunité parce que l'objectif c'est toujours de continuer à faire grandir et développer Counter Strike en France merci CND pour ces mots magnifiques poignants franchement tu vois je pensais je serais triste mais en fait je suis content mais non il ne faut pas être franchement ça va genre vraiment en fait c'est pas triste je ne sais pas c'est pas triste déjà c'est pas brutal ouais déjà c'est pas brutal déjà oui c'est pas triste parce que dans le quotidien en fait depuis un an un peu plus d'un an un PV c'est plus le c'est plus moi votre interface déjà depuis très longtemps je suis là pour mettre quelques taquets quand ça part un peu en couille et de temps en temps venir commenter un peu quelques gammes avec vous ou faire des prods avec vous mais sinon en tout j'avoue que les interactions que j'ai avec toi 95% c'est pour les factures voilà salut c'est Nd au fait ma facture t'as rien qu'à voir ça ça va le compta pour moi c'est juste un tu vois c'est comme quand PM est parti tu vois c'est la fin d'un cycle mais la continuité du projet est garantie et la suite est tu vois c'est il n'y a rien de grave c'est juste un départ ce n'est qu'un au revoir et ça fait partie de la vie professionnelle de de bah de 100% des français qui ont un job tout à fait tout à fait tout à fait je ne sais pas si vous avez d'autres questions d'autres points sur lesquels vous voulez rebondir non non moi je voulais juste le remercier pour ce qu'il a fait pour un PV pour la scène française pour nous pour moi parce que bon tu m'as sorti de de vacarme de flic shot ok Dorian et puis voilà enfin j'ai appris plein de trucs depuis c'est vrai que je suis peut-être devenu l'interface de ces deux là salut et et du coup peut-être je ne sais pas si on te reverra sur un PV prochainement est-ce que c'est possible aussi avec ce que tu feras après pourquoi pas en fait et ouais on verra écoute et et pour ce qui se passera sur un PV on vous tiendra au courant dans les et il y avait un point aussi que je voulais souligner qui est important c'est j'ai commencé en j'ai tout fait tu vois j'ai géré les produits développer un produit commenter le produit présenter le produit créer des émissions j'ai tout fait j'ai fait tout j'ai fait même community manager qu'est-ce que j'en ai fait des jours mais j'en ai fait j'en ai fait des jours où je suis resté de mon truc tu vois c'était ma passion mon ADN enfin c'est ma passion et c'est le truc qui me fait vir et il y a un truc sur les deux dernières années alors il y a un moment je sentais que de toute façon je pouvais plus encaisser le fait de commenter beaucoup et faire tout ce que je faisais à côté pour développer la société et les produits mais il y a un truc qui me tenait à coeur et qui est extrêmement important pour moi c'est que j'ai peut-être aussi envie de recaster un peu plus tu vois et c'est quelque chose que je vais pouvoir faire après ça c'est important pour moi repasser un peu plus de temps au cast et re-être à peu près au contact de la communauté c'est important le petit prince des hauts de France alors qu'à un moment j'étais en mode c'est durant l'année 2022 je me suis dit peut-être que il faut que j'annote publiquement que je vais plus recaster et au moment en fait où je me suis dit ça j'ai recommencé à recaster un petit peu tu sais parce qu'il fallait combler des trous et comme c'était pas souvent et à chaque fois c'était un côté je prenais tellement de plaisir à le faire et je me dis ça serait bien que je recaste plus retrouver un peu de temps non c'était avant même des solo cast sur le SL Pro League la saison d'avant ce genre de truc ça me manquait un petit peu c'est pas sur Valorant je vois des gens qui en parlent il partira pas sur ce jeu c'est en vrai non je parle pas sur Valo maintenant tu vois quand on est sur un PV où on donne Valo moi je suis content de ce que j'ai pu faire pour Valo alors c'est pas parfait je pense qu'il y a des gens qui garderont pas forcément une bonne image de moi sur ce que j'ai pu faire sur Valo et avec qui ça a été difficile à des moments donnés mais dans les contraintes que j'avais je pense que j'ai fait le mieux et sortir cette ligue Valorant pour moi c'était je suis vraiment super heureux et fier d'avoir réussi à faire ça je suis très heureux d'avoir réussi à faire ça et ce jeu a un bel avenir il y a 10 ans de Valorant devant les gens les talents les coachs les gens qui s'investissent aujourd'hui sur Valo vous avez un avenir radieux devant vous vous avez 10 ans d'avenir il y a un cycle de 10 ans qui s'offre à vous genre tryharder Sarah c'est faire des trucs de dingue quoi ouais moi c'est pareil même si t'as été casse-couille avec moi parfois petit enculé ouais pareil c'est la même chose à la base à la base moi j'étais j'étais en comment dire j'étais dans un taf de merde et je voulais absolument changer et il a réussi à me enfin il a réussi non c'est qu'à de base je me castais chez Diffuse et au final un jour je reçois un message de ce mec là hé tu sais il t'ajoute sur Twitter quand il te follow sur Twitter tu sais très bien tu sais que c'est chelou c'est pas et là je me rappelle il me follow sur Twitter et là je vais sur TS et je fais les mecs les mecs vous savez pas ce qui m'arrive quoi ? CNT viens me follow sur Twitter il m'envoyait un message j'ose pas répondre mais là ils étaient tous en train de se foutre de ma gueule mais réponds lui et genre après c'est tu comprends vite tu vois et au final au final après il m'a pris pour un premier casque je me rappellerai toujours j'arrive ici dans les studios c'était juste là je devais castre avec Benji il m'accueille il fait salut ça va non même pas c'était un truc avant il fait bon allez je te fais le tour du studio vite fait paf 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 j'arrive ici il me fait bon enfile le casque je savais pas ce que c'était une prod et là il me fait vas-y mets ton casque ok et là on fait semblant que l'émission démarre et là je fais attends c'est à moi de parler là je comprenais pas trop et après il fait c'est bon t'es prêt et après il se casse il me laisse tout seul j'attends Benji et là c'était le début et au final au final bah ouais on peut le dire moi il m'a créé un petit peu il m'a créé un petit peu après tu vois il y a beaucoup au final je pense qu'il y a 2-3 mecs qui sont investis sur CS qui ont casté beaucoup à qui j'ai pas donné de chance vraiment je sais que petit Crazy Keeper et compagnie je leur ai pas donné de chance mais après pour tous les autres il y a il y a toujours eu tu te donnes une chance et après ce que t'en fais et la place que tu prends c'est pas moi qui décide en fait j'ai toujours laissé les gens les gens qui Jawed a pris sa place naturellement t'as pris ta place naturellement les gens aujourd'hui qui castent sur un peu qui l'a pris sa place naturellement j'y a jamais eu de ouais tu vois de frein de truc c'est les gens ils ont une chance parce que moi on m'a donné ma chance et j'ai la même chose et dans l'e-sport on m'a donné ma chance et c'est aux gens de la saisir en fait et vous l'avez tous saisi ceux qui sont là aujourd'hui sont tous saisis certains ont eu leur chance et ils l'ont pas saisi ouais mais bon on fait partie des 1% quoi franchement on fait partie des 1% des personnes qui puissent vivre de l'e-sport et moi je te remercie pour ça parce que ça a changé totalement bon même si tu m'as fait perdre des cheveux on va pas se mentir parce que je suis arrivé ici j'avais une belle chevelure tu t'en vas tu t'en vas j'en ai un peu moins sur le caillou bah Oni futur boss c'est un PV du coup il y a un truc je sais pas si j'aurai un crâne aussi luisant ah c'est vrai que t'es plus proche c'est vrai que t'es plus proche avec un pilairement parlant mais voilà mais en tout cas merci pour cette chance parce qu'aujourd'hui je peux vivre de ma passion jusqu'au bout et que je vis super bien ma vie aujourd'hui ouais bah de mon côté aussi merci infiniment CND pour tout ce projet que t'as apporté une histoire que je connaissais pas forcément à l'époque t'as tout fait un peu tout seul et ensuite t'as su développer ce projet moi personnellement j'ai pu aussi quitter mon travail j'étais en CDI développeur web je corrigis des bugs tous les jours et un jour j'ai reçu la notice Twitter CND follow et j'ai dit ah là 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 c'est le début d'un Eldorado c'est beau donc ouais franchement merci merci beaucoup pour ça et encore une fois une grande fierté d'être là aujourd'hui avec le micro il y a écrit un PV dessus c'est incroyable je pensais pas que ça pouvait arriver et très fier aussi d'avoir pu bosser à tes côtés mon cher François c'est très gentil et pour tous les gens qui sont dans le chat et qui se disent machin compagnie et si vous voulez en fait faut comprendre qu'on est dans un monde où tout est ouvert à tout le monde si vous voulez faire du cas si vous voulez faire de la prod si vous voulez écrire des articles si vous êtes passionné faire des tweets créer des vidéos en fait créez du contenu les gens créez du contenu faites vous remarquer et les gens vont vous remarquer et c'est pas parce que vous le créez pour 15 viewers c'est pas parce que vous le créez pour avoir 15 vues sur votre vidéo sur Youtube si le produit est de qualité ce que vous créez est de qualité ou si quelqu'un en tombant dessus parce que moi je regarde et beaucoup quand j'ai fait du Valoran j'ai regardé pendant des heures et des heures des vidéos de Valoran sur Youtube quand sur CS il y avait une veille quotidienne régulière à un moment donné pour voir tiens est-ce qu'il n'y a pas des talents qui traînent c'est comme ça je vous ai découvert par exemple chez Diffuse c'est comme ça Junior par exemple Junior Junior je l'ai entendu 30 secondes je me suis dit ce mec là je vais le faire caster 30 secondes et créez des choses si vous êtes passionné et que vous avez envie de faire à un moment bosser dans ce métier là créez des choses et un jour soit le public vous remarquera soit quelqu'un va vous permettre d'être remarqué parce que si vous avez quelque chose un don une qualité vous savez bien vous exprimer ou faire des choses qui vous passionnent vous aurez votre chance de pouvoir en faire un métier un jour ça soit une passion c'est la clé il faut que ça soit votre passion ou ça peut ne pas être une passion il faut pas en fait il faut pas il faut pas avoir peur de tryhard on est dans une génération moi quand je reçois des CV quand je vois des trucs quand j'ai passé des entretiens on est dans une génération où en fait où les mecs n'ont rien fait et en fait ils veulent une place tout de suite et c'est toi limite en tant que recruteur qui doit lui dire ah ouais en fait ton profil est incroyable machin compagnie en fait des mecs qui sortent des écoles de commerce il y en a 400 500 600 en fait vous êtes un CV au milieu de dizaines de CV voire pour certains postes plus d'une centaine de CV en fait faites vous remarquer en fait faites vous remarquer c'est pas parce que tu as fait une grande école parce que ceci parce que cela t'as un diplôme qui ton profil est faut juste montrer que vous en avez envie en fait faut tryhard et c'est comme ça qu'on s'en sort quoi et que vous pourrez réussir à faire des trucs cool et ça marche pas uniquement par rapport à CS regarde je t'ai fait danser non oui ah ouais mais c'était une vidéo troll ouais mais t'as dansé quand même bon voilà t'as changé de nos vies en fait surtout même si vous faites 10 vues c'est pas le plus important le nombre de vues c'est compliqué de percer il y a j'ai vu des mecs des influenceurs des créateurs de contenu sur Twitch qui disaient ouais c'est 90% de chance 10% de travail des mecs qui disaient ça en fait c'est 99% de travail et 1% de chance donc pour son chance il viendra ou il viendra pas en fait mais ça reste quand même 99% de taf la passion elle travaille ouais des deux mots qui te caractérisent bien du coup c'est Nd avec le récit de ton parcours qu'on a pu écouter donc on rappelle pour ça qu'il vient d'arriver juste en fin de ce petit passage émotion c'est donc c'est Nd qui s'en va pas d'émotion non pas du tout émotion même on fête ça on est super content let's go il se bat enfin c'est un peu 50-50 quoi ouais bien sûr bien sûr mais on en garde évidemment que du positif que du positif t'as rien là où j'étais de plus Nd c'est ton moment ouais je sais pas merci d'avoir changé nos vies c'est ça c'est très gentil j'apprécie beaucoup ça me va droit au coeur il y a aussi tous les viewers qui sont là en fait si vous n'ayez pas été là si vous n'ayez pas maté on n'aurait jamais pu faire tout ça et je pense que ce produit n'est qu'à 10% de son potentiel et c'est vous qui allez permettre d'aller chercher les 90% d'autres faites des retours positifs négatifs soutenez les gars sur la suite parce qu'on est juste au début voilà merci merci beaucoup on va envoyer beaucoup de coeur on va envoyer beaucoup de coeur et nous on va envoyer bah du coup on va juger ah on fait le tribunal tout de suite là tu veux faire une pause bon on peut y aller non on peut y aller tiens on va ouvrir la science ok 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 là c'est parti le juge CND est en place tribunal des bannis partie 2 parce qu'on a déjà fait la partie 1 il y a 2 jours un peu plus mais c'est pas grave 3 jours peut-être voilà donc c'est quoi le tribunal des bannis tous les gens qui ont été bannis dans le chat s'il y en a qui sont en train d'écouter qui peuvent pas écrire parce que nécessairement vous êtes bannis il est encore temps pour vous de faire la demande on a déjà encore au moins 25 qui traînent de côté il me semble qu'on doit encore traiter donc on va voir on va voir ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut sauver des cas est-ce qu'on peut en enterrer certains il y a juste c'est pas à moi de faire les effets d'annonce et un PV vous communiquera la suite sans aucun souci et quand ça viendra voilà ils n'étaient pas à vous baser sur la disposition justement des gens par rapport au setup ici